bonjour à toutes et à tous je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action et oui mais il ya plein de nouveautés qui sont sorties voilà j'ai craqué moi aussi franchement j'ai un peu un peu cassé la tirelire on va dire mais bon il ya des trucs vraiment sympa donc voilà alors on va commencer d'abord par cette panière que j'ai trouvé donc au rayon où il y a tous les bacs de rangement je les ai trouvés bien parce que c'est le battant le motif ou quoi mais c'est surtout que c'est des panières qui ont un couvercle alors le couvercle le couvercle n'accroche pas du tout mais je trouve que l'intérêt de faire ça c'est qu'on peut les superposer donc pour le rangement j'ai trouvé ça vraiment sympa et dedans j'ai des sprays moi d'encre dilution shimmer spray et il faut que je vérifie mais je suis quasiment sûre que au niveau de la hauteur ça ira bien donc voilà je pense que je vais rentrer toutes mes encres dedans ça permettra de les contenir tout au même endroit et puis du coup alors j'ai rangé dedans donc j'en ai pris deux en fait un dans les tons un peu vert et l'autre plutôt bleu canard je vous dirai je vais vous dire le prix voilà donc ils appellent ça panier wave plus couvercle l'unité est à 2,29 euros et pour les dimensions donc on a 12 cm de hauteur 18 et demi en largeur et 28 et demi en longueur donc voilà ça c'est pour les paniers ensuite donc j'ai trouvé les encres alcool alors j'ai fait deux magasins pour pouvoir trouver toutes les couleurs mais je suis contente parce que je les ai prises donc voilà je vais pas m'étendre dessus on en voit beaucoup en ce moment mais j'ai juste envie de partager le plaisir que j'ai à par rapport à tous les achats que j'ai fait donc sur le côté on a la liste de toutes les de tous les paquets en fait qui existent c'est ce qui m'a permis de vérifier voilà que j'avais pu tous les prendre donc on a le lot des bleus les verts là on est plus dans les tons dans les tons quoi tropical ouais un peu plus non peut-être pas forcément enfin je sais pas une autre sorte de verre en tout cas rosé rouge des violets là c'est plutôt du il y a rosé orange je pense oui ça doit être ça ça c'est plutôt des couleurs terre nature ocre voilà et jaune pastel à priori et puis ça donc gris et noir donc voilà et donc elles sont toutes pailletées je ferai le test j'espère que je pourrai le faire avec vous j'ai pris aussi ce pinceau j'ai trouvé que les poils étaient pas mal c'est simplement pour voilà j'ai pris des quelques temps déjà des carnets pour faire de l'art journal et donc c'est simplement voilà pour les pages où j'ai besoin de poser de l'après dessus fin du gesso j'ai trouvé que ce pinceau était pas mal ni trop large ni trop fin et je pense que ça permettra d'étaler un peu plus facilement que mes tout petits pinceaux et du coup ça fera peut-être un peu moins de marque aussi donc juste pour voilà les encres à alcool si vous les avez pas vu elles sont à 99 centimes l'unité ensuite j'ai pris ce puzzle 1000 pièces alors on en a fait j'en avais trouvé un moment de noël et on avait passé un super moment en famille en plusieurs fois parce qu'en une seule fois c'est quand même assez long c'est pas ils y sont super sympa ils tiennent vraiment bien c'est chaud que c'est la qualité pour le fin le rapport qualité prix vraiment excellent et là voilà j'ai vu qu'il y avait des nouveaux modèles donc en tout cas moi je les avais jamais vu il y en avait pas mal qui me plaisait moyennement et puis j'ai trouvé celui là qui est très qui est vraiment de très jolies couleurs le dessin est beau donc je pense qu'on va encore passer un bon moment en famille donc ça c'est 3 euros 29 ensuite j'ai un peu craqué pour ce paper block alors j'essaye maintenant d'un peu moins acheter au coup de coeur et un peu plus par rapport aux idées que ça me donne mais celui là je l'ai trouvé tellement joli que j'ai pas pu passer à côté donc voilà il ya plein de die cut vraiment très 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 joli des couleurs super sympa que j'aime beaucoup des motifs adorables aussi alors tout ce qui est un peu cookies gâteau tout ça je pense que c'est plutôt ma fille qui va s'en servir mais voilà je pense qu'il ya de quoi se faire plaisir de faire des petits trucs bien sympa quand même donc tout ça on a quand même beaucoup de pages de die cut je passe rapidement des petits des gros et puis on a ces pages là où on a des rectangles prédécoupés alors je vais prendre les règles pour les mesurer pour voir ça me fait penser aux dimensions d'ATC je vais vérifier voilà donc j'ai mesuré c'est un tout petit peu plus grand qu'une ATC mais à la limite ça peut se retailler ça permet de pouvoir faire des petites cartes très rapidement elles font en longueur 9,3 et en largeur elles font 6 à peu la 6,5 donc il ya vraiment une petite partie à retailler mais ça peut être sympa voilà on a encore des die cut là encore des petites cartes rectangles là on a d'autres voilà d'autres motifs aussi prédécoupé un c'est pareil c'est attention à chaque fois mais il ya vraiment des débats cette page elle est magnifique alors j'ai pas regardé les autres il y a rien au dos c'est tout blanc par contre là le dos de la page est magnifique j'adore je sais pas trop exactement ce que ça représente même plus jolie je trouve que le recto en fait mais voilà donc on a un peu de papier là en recto verso du coup à chaque fois on a un genre de dégradé dans les tons pastels et un motif derrière bon là par contre non c'est unis oh j'adore je suis pas trop au carreau par contre ceux-là sont très jolies voilà encore un peu dégradé des beaux carreaux du bois des donuts là un fond ouais un peu tacheté un peu marbré des qu'est ce que c'est à des meringues encore un petit dégradé des petits carreaux des macarons là c'est unis jaune très joli celui là j'aime beaucoup ce jaune voilà ça y est bon rien du tout c'est un genre de petites feuilles petites fleurs en étoiles un peu du bleu bleu ciel motifs écailles de sirène là ça fait un peu comme des chevrons mais c'est très très léger donc sympa les petits coeurs du rose une petite tasse des petites fleurs des petits macarons je pense que ça va peut-être comme des gâteaux tarte aux pommes quelque chose comme ça en forme de fleur une petite page unis dans les tons dégradés un peu rose orangé vers le vert des lunettes de soleil du je sais pas comment dire lila lavande je sais pas trop c'est un bleu violet c'est un peu entre les deux selon la lumière voilà l'autre côté un peu le même ton mais avec des petits points dessus et voilà donc c'est le c'est celui là de paper block s'il vous plaît j'ai trouvé vraiment super et donc le paper block il est à 1 euros 89 pour les 30 feuilles j'ai pris ce lot de piles à 4 euros 99 alors d'habitude je prends des piles rechargeable mais ma fille a fait une horloge elle-même c'est à dire qu'elle a acheté le support les aiguilles tout ça et elle a fait sa petite déco sur son horloge je vous la montrerai d'ailleurs lors d'une prochaine vidéo et ben en fait j'ai vu qu'avec les piles rechargeable alors où mes piles sont trop vieilles ou ça ça le fait pas mais en tout cas pour l'horloge elle reste pas à l'heure donc du coup je me suis dit je vais prendre des piles comme ça on va tester voir si c'est le mécanisme qui est un problème ou si ça vient de nos piles voilà donc ce lot de piles duracell 1 euros 99 et il y en a quand même huit donc n'importe quoi 4 euros 99 et il y en a huit j'ai enfin trouvé ces blocs face avec ces carnets donc d'un côté pour les marqueurs à alcool de l'autre côté pour les pour la plutôt pour l'aquarelle donc c'est du 200 grammes pour l'alcool et du 190 grammes pour le papier aquarelle 35 feuilles aquarelle 25 feuilles pour les encres à alcool alors le papier aquarelle comme tous les papiers un peu d'action c'est un il est jaune en fait mais carrément jaune on voit clairement la différence par rapport voilà je sais pas si vous voyez bien la différence on les met à côté voilà on voit bien que c'est pas du tout les mêmes tons et mais voilà disons que si ça doit être coloré à la limite bon c'est pas très très grave donc on verra bien donc ces blocs là ils sont à 1 euros 79 l'unité donc moi ça va être plutôt comme beaucoup je pense plutôt pour le pour les tamponnages et pour les pour coloriser les tamponnages ensuite j'ai trouvé ce petit rouleau de washi que j'ai trouvé très sympa j'ai beaucoup aimé ces petites couleurs douces les motifs alors attendez je vais l'ouvrir voilà donc il ya trois fois trois mètres et ils font 1,5 cm de large donc on a celui ci qui fait des rayures celui là donc le fond rose avec les petites étoiles et celui là où c'est plutôt des petits points alors je pense comme la plupart enfin voilà quand je vois la texture je pense que ce washi est légèrement transparent donc selon le fond que vous avez en dessous peut-être que le fond peut passer à travers donc selon ce que vous voulez faire ouais c'est ça c'est un peu transparent il vaut mieux le mettre peut-être d'abord sur du papier blanc mais il est quand même super sympa donc voilà je l'ai pris quand même et donc ce washi il est il est il est à 89 centimes ensuite j'ai trouvé ce petit bloc de stickers que j'ai trouvé assez sympa alors voilà donc je le découvre avec vous je l'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'aime bien les stickers en fait voilà ça permet d'étoffer un peu de mettre sur des petites cartes tout ça moi j'aime bien donc c'est un petit bloc voilà super sympa il ya pas mal de choses dedans il y en avait plusieurs sortes moi j'ai pris que celui là parce que dans les couleurs et dans ce qu'il y avait dedans c'est ce qui c'est ce que je préférais donc enfin dans ce qu'il y avait dedans parce qu'on voit quelques quelques pages au dos donc voilà j'aime beaucoup les cristaux ils sont vraiment sympa et puis comme je fais en ce moment dans la période étoiles galaxies machin donc du coup ben voilà voilà c'est pour moi très sympa j'aime beaucoup pas mal aussi ça fait un peu plus genre licorne un peu enfin ça se rejoint beaucoup quand même ces deux thèmes je trouve en général ça je vois pas trop ce que ouais c'est des numéros à oui pour faire une liste numérotée des notes voilà petit sticker ça on va peut-être passer un peu plus vite sinon ça va vous soulever oh un extraterrestre voilà cosmos sympa d'ailleurs je sais pas si vous avez vu avec les fonds que j'ai fait à la gel presse donc j'ai fait une carte que je vous ai présenté et sur instagram si vous n'êtes pas allé voir j'ai fait une petite atc aussi sur le thème un peu espace donc je vous invite à aller voir sur instagram rose pacifique création vous recherchez vous devez me retrouver vous avez de toute façon le lien dans la part de description ou à la fin de la vidéo je vous le mets aussi voilà encore quelques cristaux bon il y en a quelques uns que j'aime un peu moins mais franchement dans l'ensemble je suis pas déçue parce que ils sont vraiment très sympa voilà mais voilà les licornes c'est ce que je disais avec les plumes avec l'espace avec les galaxies c'est superbe très joli ça alors si l'origami avec le fort j'aime pas j'aime pas les motifs qui font comme l'origami un peu avec les angles mais cela avec les couleurs ça va ils passent et pour moi dans l'ensemble ça va ils sont assez joli et voilà donc il ya du foil dessus c'est marqué with foil il ya 24 pages de stickers en tout et le prix donc le bloc est à 99 centimes donc franchement franchement c'est intéressant voilà il ya rien à dire de ce côté là ils sont sympas après comme la plupart des stickers je pense que il colle pas forcément toujours très bien moi souvent je rajoute de la colle ensuite j'ai pris voilà ce lot de boîtes alors c'est le seul que j'ai trouvé j'ai vraiment eu de la chance il en restait un autre mais qui était l'étiquette d'emballage a été cassé et les boîtes étaient éparpillées il y en avait une de cassé donc voilà vraiment je n'arrive pas à comprendre déjà qu'on puisse mettre autant de bazar dans un magasin quand on cherche quelque chose à la base c'est empilé c'est tout bien entassé tout bien rangé sincèrement je n'arrive pas à comprendre je sais pas ce que vous en pensez ça me met hors de moi j'arrive pas à comprendre qu'on ait aussi peu de respect pour les personnes qui passent leur temps à ranger dans ranger re ranger dans les rayons on fouille on déplace pour voir ce qu'il ya en dessous ok on remet en place voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'arrive pas à concevoir les choses autrement donc ces petites boîtes voilà je les ai trouvés très pratique en fait j'ai un lot de petites épingles et il n'y a pas de couvercle dessus c'est un genre de casier en bois mais il n'y a pas de couvercle dessus du coup elles sont posées comme ça j'ai trop peur de les faire tomber d'en mettre de partout ben là du coup je me suis dit enfin ça y est j'ai trouvé le rangement adéquat et là je pourrais vraiment séparer toutes mes couleurs ça je trouve ça vraiment super donc ça il y en a quatre donc j'ai pensé au départ à mes petites épingles mais je suis sûre que je trouverais une utilisation pour autre chose j'ai des petites boîtes de strass des petits sachets de fait voilà de strass des choses comme ça je pense que ça trouvera bien sa place là dedans voilà et donc les quatre boîtes sont je vous avoue que j'avais pas vraiment regardé le prix en magasin parce que déjà je l'ai pas trouvé et puis toute façon enfin j'ai trouvé tellement pratique que j'ai moyennement regardé on va dire donc alors elles font qu'est ce que c'est ces dimensions 13 par 13 a priori donc elles sont carrées et c'est marqué x 9,5 à mes a peut-être les quatre les quatre tout ensemble qui font 9,5 donc globalement à peu près deux centimètres et demi un au millimètre un millimètre près et donc ce lot de boîtes un euro 59 les quatre franchement c'est rien encore une fois pas de regrets ensuite j'ai pris cette chemise de rangement donc il ya deux compartiments alors classeurs avec compartiments supplémentaires je vois pas les dimensions j'ai globalement vous mettez des failles à quatre dedans donc c'est ces pochettes ça faisait un petit moment je n'avais pas vu où on a d'un côté un petit soufflet sur le côté là et juste la pochette qui s'ouvre comme ça c'est pas fermé de ce côté et de l'autre côté c'est là où on a un petit bouton de pression et donc là on peut ranger des choses donc voilà globalement pour du papier à cadre donc moi c'est plutôt pour mettre des les chutes de papier j'ai déjà un genre de trieur où je mets les chutes je mets ensemble les couleurs le noir le blanc voilà les papiers spéciaux les motifs tout ça mais voilà j'avais besoin d'une pochette en plus comme ça transparente pour d'autres types de papiers ensuite j'ai pris voilà deux pochettes comme ça donc c'est pareil c'est en plastique alors j'ai l'impression que je sais pas si elles sont plus grandes ouais un peu plus grandes quand même mais j'ai pas les dimensions non plus elles sont pas marquées donc voilà c'est pareil c'est pour ranger certains papiers j'ai trouvé sympa de voilà j'en ai déjà une comme ça et de prendre des motifs différents ça me permet de mieux repérer une fois que j'ai rangé dedans quelque chose je sais ce qui est rangé dedans et j'ai pas besoin de voir forcément à travers je sais que par exemple dans l'autre ça va être je dis n'importe quoi là ça va être les papiers pailletés là ça va être les papiers miroirs enfin voilà je dis un exemple n'importe quoi mais ça permet de mieux repérer où sont rangés mes papiers donc ces chemises alors là il n'y a pas de souffler derrière c'est une simple pochette de rangement mais j'en ai déjà deux comme ça et franchement j'étais surprise on n'a pas l'impression comme ça mais elles sont quand même relativement solides j'arrête pas d'y manipuler tout et ça bouge pas donc un peu plus grand que du A4 et ces chemises donc sont à 42 centimes l'unité donc là aussi c'est pareil je trouve ça quand même très intéressant ensuite j'ai pris deux panières alors oui j'ai pris des boîtes tout à l'heure où il y a le couvercle dessus mais celle là c'est parce que c'est déjà c'est pas les mêmes dimensions et puis il n'y a pas de couvercle elles sont un petit peu flexibles mais je les ai trouvées bien pour ranger mes tampons je vous montrerai ça aussi dans une autre vidéo j'ai commencé à réorganiser mes tampons en faisant des petites pochettes en plastique parce que je commence à en avoir pas mal et du coup je commence à avoir du mal à m'y retrouver dedans donc du coup de voilà j'ai fait des mes petits rangements mais ça va plus dans la boîte que j'avais il me fallait quelque chose de différent et puis du coup celle là j'ai regardé au niveau du format donc par rapport à ce que j'ai une voilà une demi feuille A4 dans ce sens là qu'en fait ça rentre donc c'est parfait et ça me permettra d'y voir un peu plus clair dans mes tampons donc ces panières alors j'en ai pris deux j'ai dit avec eux gris il n'y avait rien d'autre ils appellent ça des panières diamants par rapport au motif qui est sur le côté donc le plastique est quand même assez rigide mais il est assez rigide non assez épais mais il est souple chaque panière donc est à 1,82 euros au niveau des dimensions merci la petite saleté mais c'est pas grave eh ben il n'y a pas la dimension non il n'y a pas la dimension est-ce que c'est sur le ticket non il n'y a pas les dimensions non plus si vraiment ça vous intéresse dites le moi je vous je les mesurer je les mettrai dans les commentaires et enfin pour terminer j'ai pris ce set de peinture donc 24 tubes de 22 millilitres on a en toutes les couleurs classiques avec un peu de dégradé jaune orange rouge bleu de bleu de vert un genre de beige puis donc marron noir et blanc et en dessous donc on a plein de couleurs pastel et ça je trouve ça super sympa je n'avais pas de peinture pastel encore donc alors si peut-être quelques unes mais dans des pots de peinture pbo à 3 4 quasiment 4 euros les 50 millilitres donc pour faire des tests à la gel presse pour faire du pouring aussi parce que j'ai acheté ce qu'il fallait il n'y a pas longtemps j'ai envie de faire plein de choses en fait j'ai acheté plein de choses mais il faut juste que j'arrive à trouver un petit peu de temps pour faire tout ça mais bon quoi qu'il en soit c'était en magasin on sait pas si ça y sera longtemps donc je l'ai pris c'est 24 tubes de 22 millilitres donc c'est pas cher et c'est pour ça que j'ai pris parce que ça me permet de me faire la main de tester de voir si ça me plaît si vraiment ça me plaît que je trouve qu'au niveau de la qualité c'est moyen je verrai plus tard pour investir dans autre chose mais en attendant ça me convient très bien et donc ce lot de peinture alors où es-tu petite peinture voilà le set de peinture 24 tubes de 22 millilitres est à 4 euros 59 donc franchement voilà c'est pareil c'est raisonnable donc pour s'amuser pour tester pour et puis pourquoi pas enfin voilà après c'est pas parce que c'est du action pas cher que c'est pas bien il y a des trucs bien il y a des trucs moins bien donc il faut tester voilà peinture acrylique à base d'eau séchage rapide couleur vive et pastel s'utilise sur divers supports tels que le papier le bois la toile tendue nettoyer les pinceaux après utilisation bien entendu donc moi la peinture acrylique je m'en sers avec du médium aussi pour faire des pour personnaliser des tissus des vêtements en fait donc j'avais fait des tote bag il ya un an à l'ouverture de ma chaîne c'est la toute première vidéo que j'ai édité si vous voulez retourner la voir et je pense que je vous en montrerai bientôt parce que ma fille voilà s'est acheté un tee shirt il n'y a pas longtemps elle a décoré son tee shirt en fait elle a pris un fond unis dans les tons orangés et elle a fait sa petite déco avec un pochoir avec et elle a utilisé donc des peintures acryliques autant des peintures de marque que des peintures d'action et ça fonctionne très bien avec ce médium spécial donc que j'ai pris pour compléter on mélange le médium à la peinture acrylique ça fait une peinture qui tient sur tissu et qui ne partent pas alors moi je lave pas mon linge à 40 je me lave à 30 je ne vois pas de différence donc voilà il paraît que pour l'écologie bah c'est mieux de laver à 30 et comme je vois pas de différence et ben l'avant à 30 et la peinture ne bouge pas même s'il ya beaucoup de linge dans la machine même s'il fait voilà je ça part pas ça bouge absolument pas et ça perd pas ça se détache pas du tissu la couleur ne perd pas en vivacité donc franchement si vous avez envie de vous amuser allez-y avec ça c'est vraiment vraiment sympa le médium je l'avais pris moi à cultura voilà bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu je suis très heureuse d'avoir partagé tous mes petits achats avec vous dites moi vous ce qui vous plaît là dedans ce qui vous plaît moins si vous avez envie de voir des tests de quelque chose bah dites le moi comme ça bah peut-être je ferai selon le temps que j'ai j'ai pas toujours possibilité de faire en vidéo des choses donc voilà s'il ya des choses qui vous intéressent bah dites le moi comme ça j'axerai plutôt là dessus et puis ben en attendant je vous souhaite une belle journée profitez bien prenez soin de vous à bientôt au revoir je vous je 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 je